Bonjour, bienvenue dans mon demi-sous-seuil. Nous sommes à Pauvillaud le 27 décembre 2015, mon nom est Alain. J'espère que vous avez passé un beau Noël. Le mien, passé sans mon amoureuse, est plutôt moche, pour ne pas dire atroce. Je vous fais grâce et j'oubliais ceci malgré de bons moments passés en famille. Je vous fais grâce des détails ainsi que des raisons pour lesquelles nous n'avons pas passé Noël ensemble. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsque nous nous reverrons, ils auront beaucoup de choses à nous dire et ils auront plusieurs mises au point à faire. Je commence à en avoir d'habitude. Alors tout ceci pour vous parler d'un recueil de poésie que je suis en train de lire présentement. Il s'agit de l'éveil des émotions de Jean-Simon Brisebois, que je vous montre ici. Vous remarquez que vous remarquez le signet qui indique que ce livre est en cours de lecture. Je rencontre assez souvent Jean-Simon lors des soirées de poésie auxquelles il participe. Il a déjà été un ami très proche d'Éric Lapointe et il a huit recueils de poésie à son actif. Et ce recueil que je vous présente, l'éveil des émotions, la thématique de ce recueil concerne la dépendance affective, la maladie d'amour et toutes les émotions qui y sont associées. En guise d'introduction, Jean-Simon nous raconte son expérience passée ainsi que sa vision de l'amour et ses impressions sur la dépendance affective. Je vais vous en faire lecture immédiatement en vous épargnant l'expérience passée de Jean-Simon parce que c'est quelque chose qui lui appartient et qui est personnel. Je ne crois pas que Jean-Simon apprécierait que je vous lise son expérience passée à la caméra devant des centaines, voire des milliers d'internautes qui visionnent YouTube quotidiennement. Alors, ma vision de l'amour. L'amour n'existe qu'en soi, sur les autres, sur nos proches et pour ce qui a trait à notre propre besoin d'amour. De nos jours, l'amour avec un grand A est difficile à trouver. Par contre, de petits gestes accumulés font que l'on peut échanger et avoir une vision d'un bonheur éternel. L'enjeu de l'amour, c'est que souvent, l'on part de nos manques, ce qui amène bien des gens à aimer sous la protection du passé de leur personnalité qui n'est pas celle qu'ils veulent nécessairement partager. L'amour est invisé dans l'œil nu. En amour, nous sommes souvent centrés sur ce que l'on veut vivre et ressentir inconsciemment. Je crois que l'amour éternel existe. L'amour éternel, c'est celui que l'on porte à nos enfants et c'est celui que l'on doit se donner à soi-même. Un des enjeux de l'amour, la dépendance affective. Les dépendants affectifs, et j'en suis un, je suis même un amouriste, ont de la misère à trancher entre besoin de compléments affectifs et ils changent d'amour. On veut trop rapidement combler ce vide, ce besoin de partager les émotions qui nous habitent, ce qui nous pousse à embarquer dans des relations aveugles. La peur de l'engagement. La peur de l'engagement est un manque affectif que l'on a projeté sur la relation. Ce manque, peur du délaissement, engendre très souvent d'autres peurs, par exemple la jalousie, craindre de perdre la personne aînée. La peur de l'engagement nous pousse à camoufler nos vrais sentiments. C'est un mécanisme de défense que l'on se crée pour ne pas revivre le mal que l'on a vécu dans l'apprentissage douloureux, pour la plupart, la fin de l'union précédente ou de celle dont on a eu de la misère à se remettre ou encore celle que l'on vit. Apprendre à guérir du manque d'amour. Pour guérir du mal d'amour, il faut apprendre tout d'abord à s'aimer soi-même. Nous dégageons émotionnellement ce que nous sommes, cela de notre éducation et de notre apprentissage, tout de l'enfance, de ce que nous avons vécu de 0 à 5 ans. C'est durant cette période que l'être humain se développe sur le plan comportemental. L'apprentissage de ses propres expériences, la vie déterminera ce qu'il deviendra. La guérison ne se fait pas du jour au lendemain. C'est toujours le jour que l'on peut parvenir à cette guérison. Excusez-moi. Nous devons parvenir à être en relation avec la femme en soi et apprendre à l'aimer. La fin d'une union qui a fait profondément mal. C'est à chaque larme que l'on grandit. Notre propre vision de l'amour. Notre vision de l'amour, c'est l'image. Notre vision de l'amour, c'est l'image première que l'on se fait de son père ou de sa mère au fil de notre éducation dans l'enfance, durant nos premiers apprentissages de 0 à 5 ans. Par la suite, ce sont les expériences amoureuses que nous vivons pendant l'adolescence et à l'âge pratiques qui seront déterminantes. Moyen d'apprendre à aimer. Apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer pour simplement se donner 5 minutes par jour d'amour à soi et dans ce qui nous fait plaisir. Il faut apprendre à aimer la femme en soi. Ça donne du temps à la femme en moi, le soir en prenant un bain mousant et en écoutant de la musique qui descend le gros rock pour du jazz pour permettre de créer un renouveau intérieur. Ce n'est pas tout. Il faut renouer avec l'enfant en soi, l'aider à peindre un sourire à la vision du monde qui minera sur l'adolescent ou l'adulte qu'il est devenu. Continuer à croire en ses rêves, c'est par force de se croire et de ne pas désespérer que nos rêves peuvent se réaliser. L'enfant qui avait des rêves délaissés dans le monde de l'âge adulte. Ces rêves que l'on laisse s'évaporer, nous écoutons trop la vie des autres ou nous laissons. Nous nous laissons décourager par les événements de l'âge que l'apprentissage de notre vie nous amène à vivre. Conclusion. Finalement, on doit apprendre à vivre avec l'adolescent ou l'adolescente ou encore, ou encore, ou encore l'adolescente que l'on est devenu et qui a, disons, basé sur ses apprentissages. L'amour n'en fait pas l'abstraction. C'est toujours le jour que l'on apprend à aimer la vie. C'est le plus beau cadeau que nous a fait la vie. C'est possiblement de vivre et encore mieux, de vivre pleinement l'amour. Bon, désolé pour l'hésitation puisqu'il y a une fenêtre de dialogue qui s'est ouverte devant la vodka. Voilà. Alors, je vais vous lire quelques textes que Jean-Simon a écrits qui composent ce recueil de Jean-Simon. Apprentissage. La vie est d'apprentissage. C'est quand tu es au bord de l'abîme, près de Chuté, que tu réalises l'ampleur de tes désirs et la portée de tes comportements. Alors, je forcerai la tête première et sans incertitude, vers le moi petit qui se veut grand, entre le paradoxe du monde dans lequel je suis en apprentissage. des désillusions. Je croyais en l'amour fort que la raison emporte. Elle ne s'est pas présentée à ma porte. Tant d'amour donné que de passion oubliée pour me retrouver seul avec moi-même. Seul errant dans les vastes couloirs de mes attentes, de mes moments de vérité. Dans ces chemins ardues de mes illusions provisoires, me loyant dans les îles de mes paradis artificiels. Seul à purger ma peine intérieure dans le monde infiniment petit de mon espérance. L'amour aussi d'encore sa place. J'ai souffert. De mes amours perdus, j'ai souffert à enferdre la tête. De mon enfance blessante, j'ai souffert à chaud de l'arbre. De ma sensibilité, j'ai souffert à en noyer ma peine. Du mal du monde et du souffre de la terre, j'en souffre en tant qu'être humain. Je peux se faire mortifier de la honte que ces habitants inconscients de leur valeur. De vivre, j'en souffre en apprentissage. De vivre est un défi chaque jour. J'irai au-delà des souffrances gérées par l'abondance. Jalousie. Le mal d'amour en sentence de mes perpétuelles offenses est né avec la peur de perdre l'amour. Laissant ressurgir de mes émotions à fleur de peau la jalousie qui était enfouie. Nous amoureuses jouant avec mes sentiments en stimulant les prétendants de ces manières en jouant. Les jeux de la séduction en contrefaçon. L'amour est un hard game qui fait mal au cœur. Qu'importe mes soucis, la jalousie avec vous. Le dernier jour. Aimer comme si c'était notre dernier jour. Aimer comme te percevoir à chaque fleurie du soleil est admiré. Aimer comme le commencement infini de l'amour. Aimer pour nos vieux jours. Aimer tout simplement avec le sentiment d'un non-retour. Aimer tout simplement. Le combat. Elle m'a laissé seul. J'ai alors dû combattre les torrents ravageurs de son départ. Sans crier gare, le pire est survenu. Très profond dans ma mémoire, je perçois les images de ce qui fut notre amour. Donnons-nous nous mouvementer jusqu'aux îles de nos paradis émotionnels. Je vivais à travers elle. Je les aimais si au moins elle décédait. Le paradis émotionnel. Les tournois des années passées se rassemblent dans ma mémoire. J'en ai un coup amer à mes souvenirs. Desquels je perçois mes paradis émotionnels. L'esprit libre et le cœur à l'abandon. Le jonge de le désir en déception. Magia l'idéal que dans ses phares expérdues d'un bout de ma mémoire. Au fond de ma tête, il n'y a ni de souvenirs que je me rappelle. Les noyants dans le chagrin de mes moments de vérité. Réflexion. Une vie parcellée de doutes nouveaux à l'échec. Par contre, une vie d'anser sur nos rêves nous permet à la force d'y croire de vivre pleinement. Alors, voilà. C'était des extraits de l'éveil des émotions de Jean-Simon Brisevoix. Et si vous voulez vous procurer ce recueil ou un des 8 recueils déposés de Jean-Simon, je crois que vous pouvez vous les procurer au Café Graffiti sur la rue Sainte-Catherine, dans la poche-la-de-maison-lève. Ou, si vous rencontrez Jean-Simon lors d'une soirée de poésie, vous pouvez lui demander un de ses recueils. Ça fera plaisir de vous les vendre au Primodic. Alors, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Dailymotion, et à la production du Poète en Or. Vous pouvez également vous venir me rendre visite sur ma page Facebook. Mais je vous préviens que je n'accepte pas n'importe qui comme ami. Alors, voilà. Je vous remercie d'être avec moi. Je vous dis bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada